Après avoir été témoin d'un accident et après avoir mis l'ensemble des personnes en sécurité, vous pouvez être amené à appeler les secours. Les différents numéros d'appel à votre disposition sont les suivants. Le 18 pour les sapeurs-pompiers, le 15 pour le SAMU mais également le 112 qui est le numéro d'appel européen. Ce numéro d'appel européen est composable également sur un téléphone verrouillé, ce qu'on appelle le numéro d'appel d'urgence. Cet appel des secours peut se faire sur un téléphone verrouillé, sur un téléphone sans carte SIM mais également sur un téléphone sans réseau. N'hésitez pas à composer le 112 sur un téléphone sans réseau. Peut-être qu'un autre opérateur concurrent pourra prendre le relais pour vous apporter des secours. Si votre téléphone portable dispose de la fonctionnalité fiche médicale, je vous invite à la remplir. Cette fiche médicale peut être une aide réellement précieuse pour les médecins ou les secours sur place. Les formations secourisme peuvent être suivies par les enfants dès l'âge de 10 ans. Les derniers événements qui ont marqué la France montrent un réel engouement pour la population à se former au geste de premier secours. Je suis personnellement moniteur de premier secours au sein de la société Préventer et dans cette vidéo vous allez pouvoir trouver un lien avec l'ensemble des formations du secourisme que nous proposons. Formation grand public mais aussi formation de sauveteurs secouristes du travail. Une formation de l'ensemble de la population ou l'ensemble des salariés permettra une réelle diminution des décès lors des accidents. de la population du contexte, voici, de l'ensemble des écouteurs et de la population de la population du contexte. Bonjour, vous avez une formation. – Sous-titrage FR 2021